Nous sommes toujours dans la peau de Kika. Ah, maison, douce maison. C'est peut-être loin d'être, c'est peut-être beaucoup trop petit. Et ça manque tout le luxe que je peux avoir chez moi. Mais il y a quelque chose de magique à propos du fait de retourner, se reposer après une journée de travail. C'est stérile comme d'habitude. Très propre du coup. La seule chose de bien, à propos, d'avoir Zuri en tant que, mince j'avais senti ce mot avant, Kokolok, partenaire de chambre, donc Kikaï avec Zuri, le fait qu'elle me laisse avoir autant de place dans la chambre que j'ai besoin. Je crois que l'entièreté de ses possessions s'arrête à ce qu'il y a dans son petit sac. On pourrait rentrer dans un petit sac. Sûrement un sac à main ou un truc comme ça. J'agite un peu mon oreiller, et m'effondre sur le lit. Une petite sieste et ensuite un bon livre. Venez, pays des rêves, prenez-moi et amenez-moi dans de fantastiques aventures. Aouh ! Est-ce que je peux t'aider ? Ah désolé, je me suis cogné la tête par surprise quand j'ai vu que vous dormiez ici. Oui, je dors dans mon lit, dans ma chambre, si tu as besoin de quelque chose. Est-ce que je peux avoir le lit du haut ? C'est le lit de Zoé. Ses ailes ne vont pas bien avec le lit du bas. Oh ! Alors où est-ce que je dors ? Dans ta chambre. Ok. Je crois qu'il y a comme un petit micmac vis-à-vis de qui est sans savoir quelle chambre. Je ramène la couverture au niveau de ma tête. Le temps de la sieste n'est pas fini. Si, j'ai encore quelque chose à en dire. J'écoute la porte qui s'ouvre. Imaginez que c'est une porte coulissante qui s'ouvre. Mais le seul son que je parviens à entendre derrière, c'est celui de quelqu'un qui vide un sac dans un coin. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair avec elle. Brianna, tu es encore là, n'est-ce pas ? Ah oui, madame. Je fais ce que vous m'avez dit. Non. Parce que je t'ai dit d'aller dans ta chambre. Enfin, dans tes quartiers. Et de me laisser dormir. Ah, j'essaie d'être aussi silencieuse que je peux. dans mes quartiers. Voilà le problème. Désolé. Clairement, tu n'es pas assez désolé pour simplement partir. Mais attends, Zuri m'a dit que j'allais me redormir ici. Je... Je sors rapidement de la sécurité de ma petite couverture. La jeune Afrique... Je crois que c'est le monde sans l'espèce. Se tient... sur une couverture similaire, dans un coin. et place un sac standard de cargo près d'elle. C'est comme si j'avais une mendiante sans-abri dans mes quartiers. Elle a dit quoi ? Elle a dit ça, pardon ? J'ai revérifié ça une douzaine de fois avant de revenir. Je vais essayer de ne pas être un poids. Je le jure. Toutes mes affaires vont rester ici. Rien ne sera sur votre chemin. C'est trop terrible, Briany. Non, non. Ne te victimise pas, Briany. Non, c'est trop triste. Je vais même désactiver le son de ma tablette. Charms, je ne sais pas ce que c'est. C'est Charms. Très bien. Pour que vous n'ayez pas à entendre quoi ce soit. Est-ce que ça veut dire que Zuri est finalement partie ? Je sais qu'elle a été en charge avec l'aménagement des pièces. Ah oui, mais est-ce que... Est-ce que derrière, on n'aurait pas eu Griffin qui est passé par là et qui a tout arrangé de manière optimale. Et nous voulions cela toutes les deux depuis si longtemps. Quand elle était confiée dans ses quartiers et que j'ai dû bouger temporairement, nous avons toutes les deux... Nous sommes toutes les deux tombés d'accord sur le fait que notre relation s'était drastiquement améliorée. Ah génial. Elle est partie, partie, partie. Je savais que c'était plus propre que d'habitude ici. Je pense que je peux... Oh mon son, mais c'est terrible. Je pense que je peux réussir à me tenir dans à peu près un mètre carré dans ce coin si je me replie pour dormir. mais il va falloir que je pende mon uniforme contre le mur. Ça ne va pas vous embêter toutes les deux, n'est-ce pas ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ah je sais que c'est mon quartier. Alors je vais essayer de minimiser ce que j'en prends, lieutenant. de fort, il n'y a pas de rang ou de madame dans les quartiers. Nous vivons ici toutes les deux et je ne veux qu'aucune de nous ne se sente bizarre pendant le temps libre. Deuxièmement, si tu es ici, ça veut dire que Zuri a déménagé. Tu n'as pas vraiment pensé qu'elle allait te forcer à dormir sur le sol, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Oups. Ça aurait pu être une espèce de blague ou un rite d'initiation. Tu pensais que c'était une blague et tu as juste continué à y croire ? Ça ne me dérange pas d'avoir quelques blagues sur mon dos. Je peux les supporter et ça me fait plaisir de voir les gens sourire. Oui, alors, différents types de sourires. Il y a le sourire bienveillant, il y a le sourire gentil, il y a le sourire hilar, il est plein d'humour. Et puis, il y a le sourire cynique et mal intentionné d'une personne qui fait son propre. Non, ça va aller. Tu as besoin de quelqu'un comme Kika qui va te protéger un coup, et puis après, tu vas prendre la vie et ça y est. Je résiste à l'envie de pousser un petit soupir. Ce genre de pensée, bien qu'incroyablement naïve et stupide, a un côté adorable. si ce n'est autre chose, c'est une drastique amélioration dans la personnalité de mes... chaque fois j'oublie mes colloques, si on considère la version précédente de la guerrière. écoute, si quelqu'un essaie de faire une blague sur ton dos, dis-le-moi. Tu es nouvelle sur ce vaisseau et je ne laisserai pas quiconque s'en prendre à ma nouvelle colloque. Merci beaucoup, Yatna. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des rangs ici ? Attendez, c'est quoi ça ? C'est sa queue ? Je crois que c'est sa queue ou ça fait comme ça le chou... C'est rigolo. C'est un petit peu embarrassant, mais je ne connais pas votre nom. Nous ne sommes jamais vraiment présentés, n'est-ce pas ? Je suis Kika, Kikastar, oui, cette Kikastar. Tu as entendu parler de moi, n'est-ce pas ? Désolé. Bon, je suis sûr que tu as au moins entendu parler de mon père. Il était le président de la Terre. Est-ce que c'est un monde des frontières ? C'est la nation principale de notre monde. C'est l'endroit où tu es allé pour aller à l'académie de l'académie du secteur spatial. Oh, cet endroit ! Je me suis toujours demandé comment c'était appelé. J'ai peur de le demander, mais... quelle a été ta place, ton rang dans le classement de l'école ? Au milieu de la promo, à la fois à l'académie et à l'école de pilotage, également, vers le milieu, 8 tiers bris. Ah oui, au milieu. Donc au final, c'est votre mille de tiers, donc la personne toujours au milieu brille à votre service. J'ai toujours été moyenne dans tout ce que je fais. Et tu es contente avec ça ? Je travaille dur et je suis décentre à ce que je fais, alors je suis contente, oui. C'est une magnifique pensée. J'aime beaucoup brille. Bon, voilà. Faut qu'on la protège un peu, mais elle est adorable. J'imagine que le monde a bien besoin de personnes moyennes afin de faire en sorte que des personnes comme moi puissent briller encore plus fort. C'est sûr que Kikan, ça va bien lui plaire. Les gens qui se prennent pour des héros, ça va plaisir d'avoir quelqu'un qui est contente avec ce cas-là, mais qui donne tout ce cas-là. le genre parfait de personnes pour une héroïne comme moi. C'est vrai que là, du coup, elle tient vraiment la sidekick parfaite. C'est parfait. Est-ce que ça te... Bah, si je tapais juste brille, là ? Bien sûr. Kikan. Une adorable copilote moyenne est à mes côtés. C'est une nouvelle étape de passer vers le fait d'avoir la chef Kika star. Est-ce que tu as besoin d'aide pour démarrer tes bagages ? Alors, Kika, elle était très tyrannique au début de Reborn avec Faye, notamment. Mais elle a beaucoup grandi entre-temps, donc j'espère qu'elle sera gentille vraiment avec Brie. C'est le cas pour le moment. tu as également accès au lit du dessus. Alors, pas la peine de continuer de te construire une tente, là. Merci beaucoup. Ah là là. On rejoue Nathalie, mais Nathalie qui va de moins en moins bien. une pierre tombale. Nathalie, ça fait un peu peur quand même. C'est un peu terrible. Allez, on va sur une petite save. Ça va, mon save, je ne sais pas. Voilà, on est sûr. bien.